bonjour à tous cg je vous souhaite la bienvenue votre petit live du mercredi bien sûr bien sûr voilà je suis gel j'ai votre délai d'accro dans de rendez vous à plein de fois par semaine alors le mardi vendredi pour l'encher en l'émission mais ça c'est très tôt pour vous et je vous le concède mais le mercredi à 16 heures et le samedi à 10 heures du matin on fait un petit gg par en live et le mercredi j'ai instauré comme ça dans ma bienveillance bienveillance et dans mon auto décision de faire un petit live le mercredi avec un petit sujet à chaque fois alors le sujet de la semaine dernière était très intéressant puisqu'on parlait d'un fabricant de sexe doll qui voulait que je teste une de leurs poupées et comme on avait commencé à par évoluer à parler un petit peu d'en faire un business et tout il est quand même trois quatre à m'avoir écrit en me disant mais qui peut nous en dire plus et que je voulais pas faire voilà une fois je me suis dit tiens pourquoi on ferait pas tout dans un et qu'on ferait pas une vidéo spéciale la motivation ou de ce que tu verras mais voilà un espèce de format où je pense j'expliquerai par exemple si moi je devais me lancer qu'est ce que je ferais combien je le ferais combien ça me coûterait j'ai un petit budget quand j'ai mis de budget je suis à 3 euros 50 par mois je crois 3 euros 59 3 euros 59 par mois tout compris voilà pas de dépenses pas des plans supplémentaires 3 euros 59 et voilà et aura tout ce qu'il faut pour lancer ton petit ton petit business son petit projet alors bien évidemment ce soir on parlera des sex dolls puisque c'est le sujet le plus rigolo et certainement le sujet le plus putaclic mais vous allez voir que vous pourrez ensuite le développer avec tout ce que vous voudrez alors je vais dans l'île il ya toujours trois personnes en ligne alors que il ya beaucoup plus de monde que ça enfin bon tout va bien je veux dire bon alors demi c'est bon shadow c'est bon franck 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 blux franck blux bonjour bonjour à sébastien et bonjour à frère et au moins 1 2 3 et au moins 4 et 5 au moins 5 et voilà faut le temps que ça se met en lien 12 ou tu vois une mauvaise langue que je suis de moi même il fallait attendre que on va laisser un peu le temps aux gens de se connecter alors je sais que pour ceux qui m'auraient laissé en replay vous dire mais c'est quand même quand je veux déjà à la palette en live c'est un peu pour laisser un peu le temps là tant qu'il ya encore quelques petits bonjour toi quelques petits bonjour et après on parlera de comment lancer votre propre business alors de sex doll puisque c'est putaclic mais vous verrez que c'est un peu marché que ce que voudrait par exemple pourriez lancer tas et ça on dirait bien les capotes quand même vous vous rappelez de ça ce qu'on fait le déballage en fait c'est juste des petits sambons qui vont là dessus dans les trucs en métal et là moi j'ai beau sur la table et sinon on dirait vraiment les capotes en fait pas du tout c'est juste les sambons comme il attend mais voilà vous pourriez vous lancer dans ce que vous voulez dans n'importe quoi peut-être je parle les stedicam et tout et on verra que le modèle par exemple il sera appliqué dans l'exemple des effets que doll puisque vous avez vu l'émission de mercredi dernier que forcément c'est quand même beaucoup plus rigolo et on a vu qu'il y avait énormément de possibilités notamment de casser le machin mais que vous pourriez l'appliquer avec n'importe quoi vous voulez vendre des savons ou les vendre des boîtes d'allumettes les vendre je sais pas quoi n'importe quoi vous verrez que ça fonctionne très très bien et après basse il coeur vous en dit par exemple pour mercredi à pas mercredi prochain parce que je suis en vacances mais mercredi d'après on peut après le faire évoluer et parler d'autres d'autres trucs d'autres business ou approfondir des sujets parce que vous verrez que ce soir il ya quand même pas mal de sujets malgré tout on verra que moi je proposerai une solution ça va vous coûter 4 euros par mois tout compris mais qu'il va falloir bosser un peu quand même pardonné un peu de votre personne mais vous verrez que c'est facile alors pour ceux qui auront du mal à noter sachez que tout mon bloc note que j'ai fait il sera copié collé dans la description de la vidéo et que cette vidéo sera uploadé sur youtube la semaine prochaine comme mardi n'y en a pas comme mardi vendredi je suis en vacances mardi on mettra le replay de l'émission de mercredi dernier où on parle un peu un fabricant veut que je teste c'est sec doll et vendredi comme n'est pas juste et du geek on ré-uploadra cette vidéo là qu'aura déjà eu un petit peu sa vie sur youtube ça va surtout ici déjà et qu'aura une deuxième vie sur youtube puisque vous allez voir que c'est quand même assez intéressant et vous allez voir qu'avec un peu de méthode et un peu de travail bien évidemment vous allez pouvoir créer je vais dire n'importe quel business mais vous donner l'opportunité car aujourd'hui un des maîtres aux mots qu'on m'a souvent dit que j'ai beaucoup fait il vaut mieux avoir des remords que des regrets voilà il vaut mieux avoir des remords de tenter quelque chose et ça n'a pas marché que des regrets de se dire ah si j'avais essayé peut-être que je serai arrivé c'est toujours un peu le cas quand on part en asie je suis trop mieux si j'étais plus jeune si ici avec des scies on coupe du bois déjà et on m'est préparé en petit dans une bouteille alors ok d'accord c'est bon fred fred bonjour ok tu as préparé tes valises non non parce que je pars samedi matin je pars samedi matin dont il reste vendredi non oui j'ai préparé les valises de la moto en fait j'avais une meuf j'avais acheté deux petites valises pour la moto et le top case et je m'en étais quasiment jamais servie voilà donc là j'ai pris mes deux valises mais de valoche et le top case ça je peux mettre des chaussures des jeans je peux mettre plein de trucs dans les deux valises plus le top cage promettre mon laptop et tout ce sera vite fait je pars 7 jours je pars samedi je reviens samedi donc 7 jours ça fait 7 t-shirts 7 caleçons 2 3 pantalons enfin des shorts et un ou deux shorts et peut-être un jean s'il fait un peu froid et encore mon jean de moto donc je veux dire voilà ici on n'est pas de chaussettes voilà mes crocs et je partirai avec mes chaussures de basket première fois sur le tchat de alex mais écoute bonjour à toi et bienvenue sur le tchat vous êtes nombreux à nous avons rejoint ce soir on est à 284 followers on a pris un petit peu des followers pendant la journée c'est indirect c'est dégueu qu'un des règles c'est j'ai pas compris un éclair que ça peut prêter à confusion pour pas se tromper lorsque l'on est vous le petit mais ça sur la table du monsieur a tout prévu pas du tout c'est vraiment les deux autres à que direct c'est dégueu d'accord pour les les sens et j'en ai deux parce que j'ai deux parfums il y avait c'est pas ce début là on avait testé il se sentait plus du trou donc j'ai j'ai recherché la boîte et ça c'était saveur élégance et ça c'était les bonnes flamand j'aurais dû prendre les bonnes les bonnes flamand c'est pas du tout ce que vous croyez c'est vraiment oui ça se met là dedans là après vous tu des vices tu enlèves le truc de sang bon perdu voilà où je l'ai entendu rouler au bout de la nuit là toi et tu mets là dedans comme ça et voilà ça semble qu'il est où je retrouverai jamais à il est là bas je suis soupe mon dieu encore t'as pour mon vieux pour mon grand âge voilà et tu mets ça là dedans et tu met tes dosettes dedans et ça sent bon chimique voilà comme vous aimez bon plus trop haut dommage bonjour à jeff quand tu as orthographe je voulais écrire du rex 1 là je suis sur pc mais après l'impression que c'est pas mieux bon il est que c'est on va commencer à 10 1 le petit live tour et normalement j'ai préparé mon dossier voilà donc ça tout bien ça sera la fenêtre ok donc là si je mets ça et il y avait le bloc note voilà qui est ça qui est là qui est bien très bien ça je pourrais l'enlever ou avec un produit on s'en bat les couilles voilà ça je pourrais le message pour une fois de mon bloc note non c'est bien tout tout il a l'air de fonctionner voilà j'ai bonnes vacances merci alex les vacances c'est samedi je suis pas encore vacances un choc au boulot j'ai pas encore vous j'ai reçu plein de trucs pas mal alors j'ai reçu le projecteur c'est pas le xgmi que j'attendais à 1800 euros c'est un autre c'est un vivi j'ai un truc à 300 balles mais full hd et ce qui est étonnant c'est que dans la boîte il ya un tissu tu as un tissu à déployer pour avoir un écran d'un m j'ai reçu ça j'ai reçu les micros simco les p1 ces modèles versions oui comme pour mettre sur les smartphones on a une prise de béthique c'est on aura un petit micro cravate de la marque simco qu'on avait déjà testé c'était pas mal et j'ai reçu une petite caméra de et de ville mais ce qu'on dit pas aux aides mais il ya d'ordi et de vise m'envoyer une de ces de ces caméras donc j'ai reçu j'ai trois produits c'est comme ça me dit comme ça venir fait pas d'émission j'ai reçu plein de produits cette semaine voilà donc j'ai reçu trois produits cette semaine pas mal et j'ai plein 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 de trucs on vous aurait fait plaisir shadow tu feras un live pendant tes vacances non non je fais j'ai décidé de pas faire de live du tout parce que alors j'avais pensé mercredi faire un live et tout mais en fait mercredi je vais chez lolo et après lui dans la campagne après bon après je sais pas quelle heure ça va finir mais retourner à l'hôtel en espérant que de l'hôtel attendent 22 heures en espérant que la 5g soit bonne qu'on ait une bonne connexion ou qu'on puisse avoir un bon wifi avec un test speed et le truc technique je me dis ouais je crois ça avec mon laptop c'est un peu pourri donc je suis obligé de passer par trim là avec le téléphone ça serait bien que je mettais micro réjouir je pars en vacances j'ai vraiment merdé avec ça parce qu'au pire ça va pas marcher ça va couper machin voilà donc j'ai préféré me dire on fait rien on fait rien du tout c'est à dire que de samedi à samedi prochain voilà il ya plus d'abonnés pas s'il y aura toujours un abonné mais voilà on fait juste les articles les codes promo machin et tout comme ça mais pas de live et tout je m'engage pas à faire un live et tout qui pourrait mal passer puis moi ça va m'angoisser et puis je suis pas envie de m'angoisser voilà alors je vous rappelle pendant cela il peut faire un tipi vous pouvez follow et c'est pas fait pour faire un abonnement si le coeur vous en dit mais le mans et dans ce cas ça va à faire des zombies partout pour de vrai les zombies et vous pouvez faire un tipi j'ai mis le lien au début du chat shadow vous le remettra de temps en temps 1 comme ça vous aurez la ville de rocky ta 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 voilà le dernier tipeur c'est freddo on a bien vu son type de passé de 20 euros merci à lui sébastien sébastien shadow et bzh alors je croyais que c'était un plaisir d'être avec nous pas un travail en fait oui c'est un plaisir avec vous mais c'est une contrainte technique de pendant les vacances de dire il faut que je fasse un live et que je prévois d'avoir le téléphone le chargeur un micro cravate et de faire le live aider ce que je pourrais regarder le chat sur le téléphone il faudrait pas que j'ai aussi un laptop et tout oui j'ai envie de partir en vacances tranquille d'agir après voilà le plaisir le plaisir attendra bonjour à néo l'élu en vacances j'oublie tout plus rien à faire du tout c'est exactement ça des vraies vacances et ça fait je pas que d'années que j'ai pas pris de vacances depuis trac croient les dernières voilà un petit tipi façon rookie 1 elle est bien petit tipi façon rookie allez parlons un peu rentrons dans le vif du sujet ça c'est le stream lab l'habitude ici on enlève ça ok on se met dans le bloc note ici je mets mon bloc note aussi ici parce que félicie aussi voilà j'ai un peu vos commentaires alors comment démarrer alors tout ce je vous rappelle tout ce fichier là il a bossé quand même tout ce fichier là sera dans la description de la vidéo et dans la description de la vidéo youtube donc n'ayez pas de panique en vous disant il faut que je note et tout tout ça sera noté mais on va le prendre un petit peu dans le dans le sens de la marche je vais faire comme ça voilà ça c'est bien bon comment comment démarrer son business de sexgold ou tout autre business là à la une des déléctes motifs de tout ça ça sera sans le sou bien évidemment c'est à dire que t'as pas beaucoup de tulle mais tu dis tiens j'aimerais bien me lancer dans le business ou dans un projet par exemple mais je sais pas par où commencer et nous on prend les sex-doll mais comme je dis ça pour être les trépieds les stedicabs les micros ce que tu veux tu trouves un sujet donc premier le projet donc mise en avant de sex-doll alors objectif vente et business alors nous on parle de sex-doll parce que c'était le sujet le plus rigolo et le plus putaclic tu l'auras compris mais tu peux te lancer dans ce que tu veux objectif faire un truc qui fonctionne dans l'idée de faire de la vente éventuellement de faire du business donc premièrement il faut partir sur un site web ou un blog on va plutôt partir sur un blog parce que le site web c'est compliqué aujourd'hui avec un blog tu peux faire quelque chose sympa donc site web nom de domaine combien ça coûte alors le truc que j'ai trouvé moi le plus sympa c'est par exemple chez qui me suffit alors est ce que ça te suffit en théorie on a envie de te dire oui voilà donc là on va enlever les blocs notes voilà par exemple un truc en j'ai trouvé un truc pas mal chez kim c'est au vh alors tu tapes au vh qui me suffit en théorie tu vas trouver sinon je mettrai le lien dans la description le moins cher qu'ils ont c'est un qui me suffit mais alors vous allez voir que le qui me suffit il suffit mais limite tu peux avoir un qui me suffit à 1 euro 119 par mois pour 1 euro 119 par mois il propose quoi un nom de domaine donc par exemple j'aime les sex doll point com ou mon premier business point com ce que tu veux tout à le nom de domaine tu as un giga de stocker un giga de stockage c'est pas beaucoup attention si vous voulez mettre beaucoup de photos sur votre blog et tout ça risque d'être assez rapidement compliqué des photos à 200 kg à plus pas mal de contenu un giga ça peut aller vite mais ça peut suffire encore une fois pour se lancer compte email bon tu peux avoir des comptes email ça c'est bien en option blablabla c'est pas mal ça c'est vraiment le moins cher s'il n'a pas de thune que tu veux lancer un truc en disant j'ai pas un trafic de fou ni un stockage mais ça te coûtera que 1 euro 79 par mois j'ai pas trouvé ça cher après ils ont un truc vachement mieux à 2 euros 39 par mois soit 3 euros 59 ttc c'est un professionnel déjà pour récupérer la tva sinon moi je pense au principe que tu es un père un particulier lambda tu récupères pas la tva tu vas payer 3 euros 59 3 au 59 le truc le site il est plus intéressant alors tu as deux tas alors pour créer votre site internet ou un blog wordpress parfait c'est exactement ce qu'on veut faire nom de domaine offert la première année nombre de sites que conseillers donc tu peux faire chez les ventes moi jusqu'à cinq sites sur le sur le même nom de domaine le même vergement 100 gigas de stockage et tout donc là j'ai encore une fois ton site va avoir plein de photos et s'estime qu'une photo à 30 kg la résolution est pas terrible mais il reste une photo à 200 kg par sur la base que ça peut aller vite une fois que tu auras mis toutes tes princesses sur le site on verra que ça peut wow merci beaucoup Flamingo de me suivre merci beaucoup donc on va partir sur ce voilà tu veux monter un site web comme ça et tout alors eux ils parlent bien dans le par exemple dans ces formules là par exemple qui me suffit ici votre hébergement web on peut installer un wordpress ça tombe très bien ça je sais pas ce que c'est hosting plus je m'en fous j'oublie la putain mais j'oublie la je fais des sites en joomla en j'ai fait des sites en joomla c'est un peu compliqué mais ça et ça ça doit être prestashop voilà donc le l'intérêt il explique que pour le prix tu vas avoir pour 3 euros 60 on va dire 4 euros par mois tu auras un nom de domaine tu auras 100 gigas de stockage sur le serveur pour pouvoir mettre un peu d'autres trucs et tu auras la possibilité en un clic d'installer un wordpress ce qui est aujourd'hui un petit peu ce que ce que on espère nous dans le projet c'est à dire pas faire beaucoup plus mais rester sur un forfait comme ça donc si on prend notre formule comme ça de base site web qui me suffit soit un euro sonneur hébergement perso 2 euros 199 hors taxe un nom de domaine 100 gigas 10 adresses e-mail et cms en un clic ça veut dire que tu pourras installer un wordpress un roi après je rappelle c'est un blog qui fonctionne très très bien tous mes sites sont en wordpress la plupart des citons en près c'est très très bien et on verra que wordpress est pas mal puisque vous pouvez facilement après transformer votre blog en boutique en ligne ou en faire un peu les deux par exemple moi le jt geek c'est un wordpress et jt geek et la jt geek shop on peut soit vendre des produits oui c'est un peu ça on vendait les t-shirts sur un blog des choses comme ça oui après pas au vh parce que toi tu es un petit con mais on peut prendre online moi je suis chez online en ce moment et ça marche très bien on va partir sur vh parce que c'est qu'on la meilleure offre de tarifs je vais essayer un truc là et c'est un des marches pas du tout ça me suffit mais il ya les bonnes il est bon leur nom de domaine un succès à de tipi d'accord oula il a marqué des trucs incroyable attends fait une gaffe poursuivre pour le walking dead d'accord la commande si tu veux te suivre et avoir un petit choc et d'accord ça c'est pour le mode modérateur ok grec les commandes c'est bon ok très bien je pense que tu as fait mais apparemment tu as fait donc on va partir dans l'idée où tu veux un nom de domaine moi je dirais j'estime que alors 1,80 c'est que deux euros par mois prend le truc le plus simple éventuellement tu peux le faire migrer après mais après il faudra transférer la base de données sur un autre plan et tout c'est à pas les compétences prend soit le moins cher parce que tu as pas de thunes soit tu peux prendre un forfait un peu plus élevé pour avoir un truc un peu plus sympa donc ensuite une fois que tu as installé ton wordpress donc une gage vend des sex dolls il faut préparer ton wordpress on prépare le site menu catégorie et sous catégorie dans n'importe quel blog en haute à des boutons comme tu as toujours un hockey donc le premier ses accueils et ensuite à des boutons sur lequel tu pourras cliquer dessus ce qu'on nous on appellera les catégories bien évidemment et tu auras en dessous de ça des sous catégories par exemple si tu veux parler d'animaux tu pourras mettre en haut les chiens les chats et et ratons laveur ok dans les chiens tu mettra dans tes sous catégories toutes les races dans les chats dans la sous catégorie de chiens tu mettra toutes terrasses et etc etc donc dans le menu tu en gros tu décides un petit peu donc nous on part sur nos sex dolls bien évidemment puisque parce qu'on est fan de sex dolls donc accueil bon bien évidemment on fera le premier accueil le bouton accueil le deuxième nos dolls vous l'avez vu sur le sur le site du fabricant de la semaine dernière il nous propose plein de dolls et vous pourriez éventuellement faire dans une catégorie nos dolls et en dessous vous pouvez faire une sex doll c'est quoi par exemple fait une sex doll et une sex doll expliquer une personne de compagnie qui vous sert éventuellement à vous tenir chaud la nuit et que tu peux asseoir sur une chaise pour discuter avec et tout tu racontes un peu ta vie et dans lequel tu pourras c'est une sex doll c'est quoi à quoi ça sert et ensuite dans la cette catégorie nos dolls je pourrais les présentations l'intérêt si vous l'avez vu un peu la semaine dernière c'est qu'il y avait plein de modèles sur la première page j'avais plein 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 de modèles et tu pourrais faire une présentation par modèle alors moi je te propose une présentation des dolls avec un petit nom bonjour je propose natacha celle qu'avait le nat la natacha natacha est une jolie jeune fille et tu la présente un peu quelles sont ses spécialités ses atouts un peu comme à titre de rencontre natacha est une jolie fille de l'est avec ses jolies nat et tout fan de tom raider elle aime chasser le dahu dans la montagne et tout tu fais une présentation montagne et donc du coup tu fais une fiche par meuf comme ça tu dis voilà donc une fois que tu auras fait ton article sur chaque meuf la natacha cette lana toutes les noms tu l'arrangeras dans la catégorie doll et dans la sous catégorie dans dans la catégorie nos dolls et dans la scatégorie nos dolls est au dessus donc tout savoir sur les sex dolls c'est un autre menu qu'on a vu en fait quand on a évolué un peu le live à q le qn aille quand aura mis accueil nos dolls et tout savoir sur le sex doll tu pourras faire ensuite dedans dans cette catégorie tous les articles qu'on a vu et tu pourras quand tu pourras écrire des articles par rapport à toujours une sex doll pourquoi faire une question beaucoup et l'intérêt en fait vous avez vite vous rendre compte c'est tout fait un peu de seo l'intérêt c'est de faire du référencement c'est à dire qu'il va falloir faire des articles avec des noms qui sont explicites en disant peut-être que les gens vont chercher ça sur google et comme leur site par exemple il est que en anglais et que toi c'est pas mal de questions que tu te poses tu te dis à là forcément les gens peut-être qu'ils vont chercher en disant mais une sec doll mais pourquoi faire il met sur google l'attard toi tu as fait un article ni nous c'est une doll pourquoi faire le mec qui clique c'est gagné un abonné bon déballage et assemblages de retour sexuel sans les vues qui avait appareil dans le site la semaine dernière on a vu qu'il y avait les réponses et après vous allez voir que tous les sujets faire tous les articles que vous allez pouvoir écrire dans tout savoir sur une sec doll c'est tout le truc que j'ai copié collé en fait de chez eux il faudra faire des articles un peu plus conséquent mais qui a la différence entre le silicone et le tpe qui a la différence entre un vagin amovible et un vagin intégré combien de temps d'honneur une poupée sexuelle comment nettoyer la poupée quelle est la meilleure façon de ranger une poupée la peau de boupée va-t-elle tâcher combien de temps prend la livraison après vous mettre et d'une poupée fera compléter puis je récupérais une poupée dans un lieu il s'est arrivé à ma porte puis je payais les droits d'importation et tout ça après vous verrez ça dans votre business une autre catégorie que vous allez pas remettre après et ça tout de suite ça vous allez voir votre business plan est en train de se mettre en place ici en train de faire un site où je parlais des poupées l'on va les présenter ensuite on a préparé les tutos et pas mal de questions que les gens vont se poser vont tomber sur mon site et là ils vont avoir une petite explication c'est pas mal ensuite on va permettre les accessoires pour la doll oui parce qu'en fait en réfléchissant bien je me suis dit c'est vrai que par exemple tu pourrais mettre en catégorie des accessoires pour la doll et en sous catégorie moment copains rendez vous le mot pas moment coquin rendez vous galant ou compagnie éventuellement comme ça tu pourrais faire une sous catégorie mais par exemple tu pourrais dire les accessoires dans la doll bas elle est lubréfiant bien évidemment puisque va falloir elle a huilé les nettoyants pour nettoyer ta doll encore une fois donc tu fais un article quels sont les nettoyants et les produits parce que moi j'imagine bon vous connaissez rien dans les sex dolls ou vous lancez vos trucs il ya plein de questions qu'on peut se poser c'est avec quoi la nettoyer quel produit je peux acheter pour nettoyer ma doll tu fais un bel article tu expliques comment tu demandes aux fabricants et va t'expliquer ce qu'on peut mettre tu fais un article les gens s'arrêter le rangement on avait vu dans les placards est ce qu'on peut la ranger debout est ce qu'on l'a rangé assise qu'on va la mettre coucher qu'on peut la cacher sous le lit on a vu qu'on pouvait pas la cacher sous le lit faut la mettre debout faut la mettre assis réparation comment la réparer ce que c'est avec mes réussites de vélo ça va fonctionner et tout plein de questions qu'en fait les gens comment réparer une sex doll par exemple fait un article et là tu expliques du monde aux fabricants quelles sont les astuces non tu fais un bel article je suis convaincu qu'il ya des gens qui vont chercher perruques oui mine de rien on a vu de la fin dans l'article nous proposait de vous offrir une perruque supplémentaire donc les perruques pour les sex dolls vous allez me dire ouais mais n'importe quelle perruque peut aller dessus oui mais il faut partir sur l'idée où tu es devenu le spécialiste grâce à ton site web et que les gens en fait vont arriver en disant si toi tu conseilles une perruque en disant qu'elle va bien les gens vont faire confiance au lieu d'acheter une perruque à la con ça sent que ça va pas aller le maquillage comment la maquiller la lingerie oui les tailles et tout on a vu que certaines étaient un peu avec des kystes un peu énorme les vêtements les costumes oui le costume en infirmière bien évidemment en gendarmes en ce que tu veux en pompiers les cosplays pour ceux qui sont fans les accessoires éventuellement dans les accessoires tu peux après faire une sous-secrégorie par exemple les menottes le fouet les oreilles de lapin la mère noël ce que vous voudrez je veux dire et pareil je vois dans les menottes certains pourraient me dire oui mais faire un article sur les menottes comment attacher moi c'est que donne de me dire oui il n'y a pas moyen de faire 400 mots sur un article ça et mine de rien il ya quand même les menottes en métal il ya quand même les menottes en silicone il ya les fausses menottes en plastique il ya les menottes en tissu un peu comme ça à moi c'est ce que j'ai lu après j'y connais rien mais bon apparemment il ya pas mal de types de menottes aux épaules dans la catégorie suivante tu pourrais déjà préparé une catégorie en mettant nos tutos vidéo et oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais en vidéo c'est même si tu l'as dit même si tu mets rien dans le moment tu crées ta catégorie tu feras peut-être pas un menu mais au moins tu l'auras donc là tu peux faire youtube éventuellement de faire des live twitch avec ta poupée à côté pour la présenter à la famille et ensuite je pourrais faire la boutique bien évidemment si après tu veux commencer à faire ton business tu dis je peux préparer déjà une catégorie ma boutique ou la boutique on verra après tout à l'heure les business model forcément il ya un truc qui est bien c'est que soit tu pourras mais tu étais liens directement dans tes articles soit tu pourras avec ton acte on voit presse ajouté un ou commerce et ou commerce c'est une espèce de boutique en ligne alors tout le monde connaît un prestashop machin et tout mais ça permet par exemple jt guy tu as mon blog je faire de la vente bim tu mets un ou commerce c'est intégré dedans tu rajoutes un menu c'est vraiment plug and play c'est vraiment très très bien fait t'aimes bien les chats toi à quand un boosting de doll c'est sûr que la redosse d'être crevé à la fin de la journée ou de la nuit il faut il faut penser il faut penser à la réparation voilà tant parce que j'ai l'impression que j'ai mis un peu j'étais un peu optimiste voilà c'est pas ça tu vois j'ai un peu débordé j'ai un peu débordé de la dole voilà bon revenons-en ici donc ensuite on a compris une fois que tu as fait un blog sur intéressant qui est sur ton sujet tu parles même ça marche très bien pour les trépieds qu'est-ce qu'un trépied à quoi ça sert les modèles de trépied et comment utiliser les trépieds et les accessoires pour le trépied c'est le même modèle parce qu'après il faut également pour les supports pour des trucs voilà qui tu peux faire après le faire évoluer avec un n'importe quel n'importe quel produit ou accessoire le business model sera même une porte vers une boutique donc tu auras compris qu'une fois que tu auras fait un truc super sympa sur le le produit que tu leur as expliqué que tu auras parlé des modèles que tu auras parlé des accessoires et éventuellement de tout ça que tu en faire un article plein d'articles bien pompeux et bien référencés surtout puisque aujourd'hui google préfère les blogs que les boutiques en ligne suffisamment une boutique et tout à boutique va être très mal référencé dès le début tu fais un blog c'est que du texte et tout ça va plaire à google il va mieux te référencer et comme tu as une prime de fraîcheur je crois que tu montes un site web et que tu l'ajoutes sur google profitons-en à mettre des articles bien pompeux et là on aura vu que tu en train de te dire ah ouais bah en fait c'est ça parce que les tout ce qui est les doles soit tu peux les vendre mais soit tu peux ne pas les vendre après ça ça dépend de ce que tu auras envie d'affaire mais tu dis après éventuellement je pourrais les vendre ou pas les vendre ou les vendre en drop and ship ou pas les accessoires les accessoires c'est plus facile stocker un peu ou vendre en affiliation soit en affiliation soit en drop and ship soit dans ta boutique vendre des perruques du maquillage pour les dolls il suffit de trouver le bon modèle et de dire ce modèle là était validé par le fabricant ça marchera que le mec qui va acheter n'importe quoi des vêtements de la lingerie des choses comme ça c'est vraiment des trucs qui seront dédiés à la doll ou conseillé par fabricant donc comme tu es toi le spécialiste tu dis à éventuellement je pourrais vendre des trucs donc complément de web bien évidemment il faudra que tu penses une fois que tu dis bon alors mon blog c'est bon les catégories j'ai compris mais complément de web donc complément que tu peux faire c'est éventuellement bien une chaîne youtube au cas où en photo c'est bien mais en vidéo c'est mieux une fois bon là les dolls sera un peu plus dans la b1 acheter une mais bon voilà j'ai reprend à une tu l'habits tu lui mets des perrues tu lui mets du maquillage et tout tu fais voir aux gens qu'avec ton produit ou le produit que tu conseilles ça marche très très bien et que tu as très très bon résultat je veux dire le taux de conversion à la fin il est maximum parce que tu as prouvé que voilà moi j'ai ce support machin et tout tu fais voir les gens dira bien assis dans le même ou qu'ils vont acheter celui-là dira matin à son support il est trop génial ah je connais pas s'accessoires et tout c'est toujours pareil en photo c'est bien mais en vidéo c'est mieux et bien évidemment une page facebook tu pourras monter non pas tu peux monter une page personnelle ou machin faire tu crées page facebook tu mets une page comme un geek et chenzen par exemple mon bloc qui est simplement l'idée de faire une page qui soit dédiée soit à dole soit et support de téléphone tu feras bien ce que tu veux de ta vie rédaction et plugin alors encore une fois une fois que ton ton blog il est monté dans ta tête il dit voilà il ya mes catégories mais sous catégories en haut je mets des menus correspond aux catégories éventuellement des menus déroulant ton site déjà il est prêt quand tu arrives quand tu installes ton site déjà premier truc que tu fais tu fais catégories sous catégories et tu mets tes boutons avant de commencer la rédaction sinon c'est le bordel après c'est le bordel pour maillage interne et tourner pas là juste tout à l'heure donc un rédaction il faut que pour chaque article pour que tu sois ceo friendly comme on dit un petit peu il faudrait qu'ils aient au moins 400 mots n'est pas si compliqué que ça de faire 400 mois vous allez vite vous rendre compte que vous pouvez y arriver prenez un fichier texte bonjour je vous présente natacha natacha est une jolie jeune fille avec de longs cheveux marrons tout ça va très vite je veux dire on arrive vite à faire beaucoup beaucoup de mots après il faut broder et on peut à aujourd'hui sur n'importe quel sujet arriver à broder un peu au pire tu têtes de wikipédia pas de copier coller encore une fois parce qu'encore une fois vous allez vous faire des références et c'est du copier coller j'appelle le problème du copier coller d'un article c'est le premier qui poste sur google sur un sur internet qui est référencé toi tu fais copier de la même chose tu seras pas référencé du tout c'est le premier qui gagne donc 400 mots et par exemple moi je vous conseillerais si vous installez un wordpress c'est d'installer un plugin s'appelle le pack jetpack pourquoi le pack jetpack il bien puisque ça vous donne les statistiques déjà c'est gratuit ensuite à vous donner les statistiques et par exemple ça vous permet d'avoir un petit une petite référence au niveau du seo ça veut dire quand tu vas faire un article tu va rocher en brouillon tu iras en bas de l'article et t'auras un onglet qui sera une partie qui sera dédiée à un jetpack qui te dira au niveau du seo il donnera une note est ce que c'est vert est ce que c'est rouge est ce que c'est orange et il te dira là où sont les points faibles souvent par exemple si tu n'as pas à répéter les amis un titre et tu n'as pas des choses qui sont un peu faibles ça peut déjà de donner des bonnes bases en disant ah tiens il m'a dit que ça c'était pas bon il commençait à dire ah bah je vais refaire mon article et je vais essayer de les faire un peu plus et ce haut friendly bien évidemment je reprends un peu le chat ou commerce c'est sûr que non c'est pratique l'intérêt c'est que c'est un salle à envoie presse installer un ou commerce c'est simplement un plugin que tu installes dans ton dans ton blog je veux dire tu as juste à un plugin installé il t'envoie dessus tu cliques sur installer c'est fini quoi et après tu peux mettre paypal et l'intérêt de mon commerce tu peux faire le paiement direct paypal il faut faire des liens d'affiliation quand tu mets ton produit tu peux mettre liens donc tu mets toi ton lien mais tu peux mettre lien externe et dans ce cas le lien externe peut être éventuellement un lien d'affiliation tu n'as pas envie de te faire chier ou alors tu mets ton produit et tu mets ton paypal et t'encaisses l'argent et soit tu as les produits soit tu le fais en drop and ship on verra ça dans la partition si on veut devenir le jean paul guenier des vêtements des dolls mais mais tu mets mine de rien je suis convaincu qu'il ya un business dans tout il ya un business dans tout l'intérêt ce qu'on a tapé large et tout mais c'est ces meufs là faut les habiller et quel modèle quelle taille il faut leur mettre des cheveux faut les maquiller tous les photos qu'on a vues et c'était juste incroyable mais on comprend qu'à la maison il va falloir mettre un peu les mains dedans temps mauvais jeu de mots je dote avec si une protection anti-spam oui c'est ça il ya aussi à qui mettre dessus tu peux avoir ton site en version mobile plus réduction du cash avec c'est exactement voilà c'est pour ça que le pack en même en version gratuite avec jet pack il ya plein de trucs dedans qui sont vachement bien comme l'anti spam pour les commentaires si vous ouvrez les commentaires tu as les statistiques il ya qu'un truc je me rappelle pas tout mais c'est vrai voilà heureusement shadow et la référencement et promotion donc une fois que tu auras fait ton ton site web alors je te demande pas de faire 50 articles dans le premier jour tu fais ton article c'est quoi une dole tu présentes une ou deux meufs et a déjà préparé des catégories ce catégorie une fois que tu as environ cinq articles de 400 mots tu peux dire à la la bon site il a quand même un peu de la gueule généralement le site map il est généré automatiquement si tu mets dans le google adsense google adwords et qui te demande le site map de le mettre pour avoir un meilleur référencement et tout le site map est généré par ou après il suffira de chercher il ya pas mal de six sont spécialisés là dedans mais on peut dire qu'avec cinq articles tu seras déjà bien pour te dire ah je commence avant un site cas de la gueule il est comme le moment de commencer à penser un petit peu référencement donc un tu peux ajouter ton url sur google oui parce qu'en fait tu mets ajouter mon url sur google par exemple et là tu as un site qui permet directement de mettre ton url dedans et de faire valider par google afin qu'ils puissent te connaître forum spécialisé il ya pas mal de tu vas sur les forums spécialisés dans les doles des choses comme ça les forums sont très très intéressants pour plusieurs choses 1 tu peux intégrer une communauté en début va pas sur un comme un cochon de réger un site machin tu fais ton article bonjour je me présente moi aussi j'adore les sex dolls ça m'intéresse je viens pour apprendre des choses présentation machin souvent dans certains forums au bout de certains postes certains nombre de postes tu peux mettre ton url dans ta signature et l'intérêt c'est qu'après c'est discrètement tu parles un peu de tout le monde tu demandes à tu me conseilles quoi nanana tu fais tes postes normal sans spoiler après dans ta signature tu auras peut-être l'autorisation de mettre ton url tu mets ton url et souvent et ben dans tout le forum quand les mecs vont cliquer sur ton nom ou verront en toute la signature il y aura le nom de ton site c'est du référencement gratuit du gratuit et du backlink parce que souvent ces forums là sont très spécialisés en plus et ça permet d'attirer un petit peu de monde tu dois évidemment partager peut-être apache facebook dans une belle fâche facebook tu peux partager à tes amis je veux dire même si tu as trois amis tu leur dirais regarde j'ai monté ce site là c'est rigolo voilà partagez au moins ma page et tout après tu peux éventuellement aller jusqu'au buzz je veux dire tu te t'as ta dolce que tu auras commandé pour l'installer tu l'habille en infirmière tu lui mets un masque tu achètes une fausse seringue dans un magasin et tu dis venez vous faire vacciner avec la dolce infirmière pour la blague ça fait un petit article la plaisanterie du mois la dolce infirmière spécial vaccin même les non vaccinés vont dire oui tu fais une petite blague comme ça tu la mets sur ta page tu la mets sur ton blog tu la mets sur ta page facebook tu partage avec les amis tu diras la connerie que j'ai fait machin voilà pour motiver un petit peu le partage et encore une fois des gens qui vont sur ta page facebook c'est des gens qui vont aller sur son ton site web également bon après il faut du mariage entre les url encore une fois l'intérêt aussi d'avoir un par exemple une chaîne youtube même si t'as qu'une vidéo en disant voilà je vous parle des sex dolls tu fais un espèce de photo montage avec les dolce que tu as nanana l'intérêt tu peux mettre l'url de ton site en description et l'url de ta page facebook sur ta page facebook je peux mettre l'url de ton site et l'url de ta chaîne youtube etc etc donc ça fait encore une fois du maillage interne et ça google il adore puis quand il va aller sur google tous les jours il va aller scanner toutes les vidéos il va le scanner la description à voir ton url il va aller la voir comme ça il ya il m'a proposé une url il va la voir à légalement sur un forum tu mets en place ton maillage interne et tout gratuit gratuit pour l'instant donné à 4 euros par mois avec un petit peu un petit peu de travail avec les pieds on met pas les mains dans le cambouis un bouillard bon zone de chalandise versus audience donc l'intérêt encore une fois c'est qu'une fois que tu auras compris un peu le délire donc j'ai mon article et tout souvent alors avant en fait jetpack te permettait de poster directement tes articles ou après sur ta page facebook ça marche plus maintenant je pense qu'ils ont compris beaucoup trop de gens le faisaient mais tu peux copier coller tes articles ou le début des articles tu peux les copier sa page facebook tu fais comme ça mais article quotidien donc le but pour toi c'est de fidéliser une audience avec de la récurrence des nouveautés par exemple tous les or tu te mets un objectif tous les quatre jours je peux je fais un article donc ça soit et présenter une dole ou présenter un accessoire outil toutes les semaines c'est la dole de la semaine voilà sur leur site y en a plein et sur aliexpress y en a encore plus tu as besoin tu présentes une dole et tu présentes éventuellement un tuto et éventuellement un accessoire ça fait trois articles par semaine n'est pas un truc de fou tu dis voilà tous les trois jours je fais un article ou tous les quatre jours tu fais comme ça tu fais un peu de récurrence le but c'est de fidéliser encore une fois d'apporter de la nouveauté à une nouvelle dole à un nouveau accessoire à comment réparer il ya une nouvelle col à une nouvelle rustine à qui queen pas parce que tu voudras voilà l'intérêt c'est que généralement sur n'importe quel blog wordpress ou tu peux le faire mais j'ai tac tu peux ajouter un petit bouton s'inscrire ou un petit champ s'inscrire pas la newsletter mais s'inscrire à chaque fois qu'on reçoit qu'il ya un nouvel article vous alors que le mec mais son email je vois qu'il est tu postes un nouvel article il reçoit un email ça ça fait dire vachement tu tombes un mec qui est fan des doles tout qui est intéressé et qui voit qu'il ya des informations des nouvelles doles des conseils des tutos ou n'importe quoi ou de nouveaux produits dérivés de la marque pas où l'on dit ou n'importe quoi souvent les mecs vont mettre leur email en disant je recevrai un mail et qu'un autre qui va sortir ça peut ça peut ça peut t'intéresser bon comment gagner de l'argent et tout ça bon une fois que tu auras compris tu as fait ton blog tu as été catégorité sous catégorie tu as bien compris ok de quoi on parle on parle du steady cam de le steady cam comment ça marche et pourquoi faire ok les petits tutos pratiques pour bien l'utiliser ok et les accessoires qui vont aller avec tu te rends compte que ça marche avec tous les produits tu as trop facile bonne idée en plus pour deux balles par mois ou quatre balles par mois en version tu te dis bon voilà j'ai fait mes articles je fais une petite page je prépare une chaîne youtube qui a le même nom comme ça bon si un jour j'en ai besoin j'ai le même nom de domaine que ma chaîne youtube ça match je fais une petite page facebook pareil qu'à le même nom et tout mais si tu n'utilises pas tout de suite une au moins je l'ai c'est dans les bacs comme ça le nom réservé comme shop l'idée c'est arrivé à trouver mysexy mysexy dolls.com qui est disponible tu diras là je prends la page youtube je prends la page facebook et après tu veux te dire bon je fais un article tous les trois quatre jours j'ai compris art catégorie sous catégorie il va falloir que j'écris que je donne un peu de la personne c'est facile bon comment gagner de l'argent et tout ça le premier truc qui pourra venir c'est de mettre de la pub google sur ton site c'est du adsense je crois tu mets du adsense encore une fois tu mets de la pub sur adsense ils ont des trucs tout près maintenant t'as une ligne de code à mettre et je crois que même il ya des plugins maintenant qui le font ça met de la pub un peu partout voilà tu choisis le nombre de pubs ça te rapporte un petit peu il te paye par tous les mois quand tu as un peu de pubs c'est facile c'est facile à mettre en place et tout après je dis pas que tu veux être contacté par des marques peut-être quand on blog va marcher peut-être que ça contacté par des marques soit de dolls soit d'accessoires de dolls de perruques de maquillage on aimerait bien mettre un article sur votre blog qui coûte l'article c'est temps et puis là c'est bien après j'ai resté une chaîne youtube contre propos de t'envoyer des accessoires voire des dolls pour qu'ils fassent des vidéos et des reviews et encore une fois là c'est un nouveau business model qui se met en place pour peu que tu aies décidé de monter une chaîne youtube et tout ça donc business model ensuite on l'aura vu puisque t'es quand même plutôt un gros malin c'est dit business model affiliation drop and ship banque directe pour affiliation c'est facile tu vas par exemple sur aliexpress tu vas en bas tu mets un programme d'affiliation tu mets un peu d'affiliation chaque fois qu'il ya un produit qui va bien obtenir un truc tu mets un lien d'affiliation par exemple dans tous les articles dans tous les articles à le maquillage pour les dolls nous vous conseillons celui-là tu mets un url affiliation si le mec clique dessus et qu'il achète tu touches une petite commission la commission est faible mais en même temps tu n'as rien à branler c'est à dire que le mec il a cliqué quoi qu'il achète après sur aliexpress pendant 24 48 heures tu touches une commission merci après il s'achète ça et qu'en même temps il a décidé de s'acheter autre chose voilà un panneau solaire tu touches parce que le cookies est posé et l'affiliation ça fonctionne comme ça tu peux mettre soit tes liens d'affiliation dans tous les articles à chaque fois nous vous conseillons ces dolls là ses cheveux ce vendeur ça c'est de l'affiliation revenu passif on peut dire c'est du travail encore une fois là rentier passif c'est un peu le cas ton site il marche tu mets des liens d'affiliation toi tu crées une boutique voilà les rouges à lèvres pour les dolls rouge à lèvres pour les dolls tu mets une belle description tu mets une belle photo et en fait dans le prix après dans le lien tu mets le lien d'affiliation est un peu plus propre que les articles ça permet aux gens de trouver plus facilement et en plus il est une boutique à les cheveux les fouets les menottes les rouges à lèvres les perruques et tout là il met qu'il a que à aller à il voit le prix il clique il est renvoyé vers aliexpress après quoi qu'il achète c'est pas c'est pas ton problème en gros tu refines le bébé touche moins d'argent mais après tu as le drop and ship alors là drop and ship c'est pareil ça veut dire qu'en fait au lieu de mettre tu vas mettre dans ta boutique toi tu sais que sur aliexpress le rouge à lèvres tu vois pour l'acheter 2 euros tu dirais rouge à lèvres spécial doll 4 euros le mec qui clique paye 4 euros sur ton compte paypal ok une fois que tu as l'argent tu vas sur aliexpress là où tu as vu le rouge à lèvres à 2 euros parce que tu sais que c'est celui là qu'il faut tu vois là tu mets le client donc client c'est vous adresse d'expédition tu mets l'adresse de ton client donc c'est dur que l'aliexpress va envoyer directement le produit il met pas de facture rien directement l'adresse de livraison ou à la personne et toi entre temps tu as touché d'euros bon le problème c'est que ça oblige à encaisser l'argent pour en redonner une partie au niveau de la fiscalisation c'est un peu compliqué puisque encore une fois tu vas encaisser un montant ttc que tu as payé hors taxes voit aux fabricants mais du coup ta marge elle est quand même plutôt faible un autre inconvénient qui d'après moi c'est que tu vois pas le produit si le mec il a commandé un rouge à lèvres rouge que tu as commandé un rouge à lèvres rouge et que le mec il reçoit un rouge à lèvres bleu il va t'écrire en disant le bleu c'est pas trop mon truc il faut lui envoier moi une photo et tout toi tu es quand même obligé de rembourser le client ou de renvoyer un produit alors si tu marches comme une petite cochonne à deux points comme on a fait là tu en envoies et tu n'as pas gagné d'argent mais tu n'as pas de contrôle sur le produit ni de contrôle qualité j'avais commandé ça j'ai reçu autre chose tu vérifies si t'as vraiment pas reçu autre chose toi aussi tu es obligé d'écrire au vendeur de te plaindre attention en fait tu as affaire à des chinois qui sont pas très complaisants avec ça donc c'est un peu compliqué et après sinon tu as la vente direct quand tu dis pas moi les rouges à lèvres les cheveux je suis pas en acheter 2,3 j'ai vu j'ai de la demande là j'ai pas mal de trafic j'ai de la demande déjà mais où c'est qu'on pourrait acheter pourquoi vous en vendez pas et tout parce que des fois c'est peut-être des choses qui se mettent en place parce que tu es le spécialiste des aspirateurs ou des rouges à lèvres ou des perruques donc là tu peux dire à moi les rouges à lèvres ça vaut pas cher ça vaut peut-être 2 euros tu vois tout cas d'euros je vais en prendre 5 je vais en stocker 5 à 1 5 ça fait ça fait deux euros donc les achètent et 10 balles dans ce tu stock un petit peu donc là tu as un petit budget d'investissement mais les trucs tu les mets à la maison tu les mets en stock tu quand les produits arrive tu fais des vraies photos éventuellement tu fais des vrais tuto tu les ajoutes tu mets un complément pour dire allez c'est ce produit là nanana t'explique les tutos les photos les vidéos tous les trucs qui prouvent vraiment que les produits tu les as t'en mets 5 ou 4 dans ta dans stock dans ta boutique à 4 ou 90 livraison de depuis la france colissimo machin et tous les règles venir entre le commandé sur aliexpress on n'est pas sûr lui au moins il l'a tout de suite et c'est et c'est celui qui conseille parce que t'es spécialisé un peu dans ton domaine tu peux arriver à développer un business model avec ça puisque tu auras déjà en fait comme on parle tâche zone de chalandise et le tour d'audience tu as déjà une audience des gens qui sont intéressés tu vois comment tu fais 10p par jour tu vois un petit peu dans les commentaires ce que tu as tu vois un peu les liens tu as quand tu commences par l'affiliation les retours que tu as que les gens cliquent et tout donc tu diras un éventuel demain voilà on pourrait passer l'étape au dessus soit en drop and ship est un peu compliqué encore une fois parce que ça part de chine tout ça tout ça ou soit en stockant un peu des produits c'est pas alors stocker les sexes d'or on est d'accord ça va être un peu compliqué va te falloir un grand garage mais après stocker les accessoires et les jouets papa j'ai trouvé les jouets de noël t'arranges ça n'est pas pour toi c'est bon c'était le travail de papa voilà donc ce n'est l'objectif à l'article de casse en mots tous les x x x jours arrangé dans ces catégories ou ces catégories bon une fois que tu as monté ton site que tu as un peu ton truc alors moi c'est les trépieds mon truc là les trépieds de smartphones ok ça on a vu les différents types de trépieds ok comment ça comment l'utiliser les différents types de trépieds sur la bulle à boule flexible orientable strap comme ça et tous on en a vu ça dans les lives les accessoires pour trépieds tous les modules machin et tout là là tu diras ça c'est plutôt mon site c'est plutôt mon délire ma femme aimera mieux mais bon ça marche aussi avec les ciseaux les savons ce que tu auras compris j'ai mon blog ok j'ai une page facebook qui est liée j'ai une page youtube éventuellement je peux faire un truc tout simple mais on prendra un peu du référencement il faut donner un objectif alors un article c'est 400 mots désolé c'est un peu la norme et tout c'est faisable ça prend du temps mais il faut broder pour faire des phrases pour expliquer un peu le truc ce joli trépied vous servira à prendre magnifique selfie de vous même quand vous partirez en vacances ou simplement de faire des vlogs en filmant les alentours autour de chez vous tu fais un peu de machin et tout en mettant des mots trépieds en expliquant dans des menus d'une rédaction en conclusion ce que tu veux et tu fais un truc un peu sympa à chaque fois et les accessoires nous vous conseillons cette magnifique griffe pour smartphone qui vous permettra d'attacher votre smartphone dessus qui permettra également grâce ces petits petits coussins antidérapants de mieux fixer le smartphone elle est réglable avec une hauteur de tant de centimètres à tant de centimètres tu fais un truc tu bras des tours et tu peux en fait rendre compte qu'avec un peu de travail faire pas mal d'articles et après bien évidemment on aura compris une fois que tu as fait des articles que tu deviens un peu une référence dans les domaines en répondant à des questions qu'éventuellement les gens peuvent se poser en disant tiens je vais taper ça sur internet qu'elle est qu'ils sont les différents trépieds qu'elles sont comment utiliser un trépied accessoire pour trépied si toi forcément tu as des articles qui match un petit peu avec cette réponse là tu seras un peu plus google idée que certains autres à savoir que à chaque fois ce qu'on fait nous c'est des produits de niche et pas à faire des produits que tout le monde fait que tout le monde est référencé machin c'est le produit ou le truc qui doit te plaire ça peut être soit les poissons soit les boîtes d'allumettes soit les savons j'aimais bien les savons les cafés différents cafés tout mais tu deviens un peu une référence comme ça et t'es mieux référencé parce que tu as beaucoup d'articles tu as pas mal de maillage donc tu te donnes un objectif je dis voilà moi je vais faire un article tous les trois trois quatre jours parce que des fois des jours tu n'as pas trop envie tous les jours c'était pas facile tous les trois quatre jours je fais un article et tu dis voilà demain on va parler bah j'ai une nouvelle poupée qui est celle là je n'ai pas fait on va parler de celle là après tiens pour changer un peu on va parler un peu bas des tutos on a vu dans la q&a du fabricant qui avait plein plein d'idées ou des questions que tu te poses comment l'utiliser à quoi ça sert les différents types tu vois tous les trucs toutes les questions que toi tu pourrais te poser sur un trépied pour faire un article puisque tu dis il ya peut-être un mec comme moi qui se pose la même question et qui va venir un peu dans ton dans ton site web pour toi avoir la réponse à cette question complètement importante et après que je voulais voilà donc après tu peux parler divers trucs et remplir des catégories te dire une fois que j'aurai un peu de trafic un peu d'audience en faisant mon maillage ma passe facebook et tout comme ça est forcément après on peut penser au business et aux différents types de business auxquels on a réfléchi voilà bon sur ces belles paroles moi je vous mette un peu de pub vous fera les pieds et je bois un coup parce qu'il peut pas il a bien bossé voilà attends je vais remettre comme ça tac voilà ça c'est bon et je vais vous mettre un peu de pub ça je bois un coup là si vous voyez la pub n'hésitez pas à me le dire allez bonne c'est toi je pense que c'est mais la bonne eau de de l'eau de la vie bon allez reprenons un peu le chat ils mettent les mains à la tienne etienne merci beaucoup pas de pub anti pub oui parce que t'es t'es abonné les abonnés n'ont pas de pub mais les pas abonnés ont de la pub voilà donc ainsi se termine toute l'argumentation de comment tu peux lancer un business vous avez vu c'est passé alors c'est pas très cher parce qu'on est sur une base entre 2 euros par mois et 4 euros par mois en fonction du plan que tu prends avec nom de domaine un nom de domaine c'est 10 balles donc voilà c'est déjà presque un euro par mois et un hébergement à peu près des sens pour pouvoir héberger ton site voilà soit le minimum syndical pour va prendre de risques soit un truc un peu plus sympa en début à 4 euros on commence déjà un truc vachement sympa le site tu pourras monter le mettre un peu en ligne devenir un peu webmaster voilà et après te dire éventuellement il a pas tort commencer je préfère inventer dans les petites vidéos pour attirer encore une fois tout ça en fait c'est toujours un peu le principe de la pyramide et pas le vagin de la sexuelle toujours le principe de la pyramide ça veut dire que plus t'as d'opportunités d'amener des gens pour les remettre au centre de la pyramide soit un blog donc là ces gens qui vont venir de google des choses comme ça ok toi tu as aussi une page facebook et page youtube tu te dis les gens qui vont aller sur ta page facebook vont savoir que tu as un site et une chaîne youtube soit ça les intéresse ça n'intéresse pas les gens qui viendront sur youtube parce que mine de rien il ya une audience et tu mets tu mets bien des mots clés comme ça à des petites vidéos simples mais avec des mots clés fort que cheveux qu'elle perruque utilisé pour ma sec doll ou quel trépied mon trépied préféré un trépied à mobile un trépied orientable voilà tu parles un peu comme ça tout ça même si film que tes mains de ces trucs plutôt simple mais ça permet aux gens qui vont tomber par hasard sur ta chaîne youtube parce que c'est une audience gratuite et ben on dirait à mille à un site web voilà c'est la fin si vous voulez plus d'informations j'aime pas facebook un site web abonnez vous et mettez un pouce en l'air et ben les gens vont peut-être aller voir si vous voulez plus d'informations des choses comme ça quitte à reprendre après en vidéo les articles que tu as écrit en disant voilà propose ça et en mettant des images un peu à la con derrière mais ça permet encore une fois d'amener du monde et du trafic sur ton site et de voir ton nombre d'ip tous les jours avec ton jet pack à tous les jours il ya plus en plus de connectés et tout c'est trop génial ou des mecs qui reviennent de la récurrence et tout et ça peut vraiment faire plaisir et éventuellement te dire je vais pouvoir lancer mon propre business public 3 et banque hello à deux pubs c'est pas mal non mon abonnement est terminé mais je vais le renouveler ce week-end ah bah oui c'est vrai que le nombre d'abonnés a chuté on n'est que à 23 abonnés on a fait 1800 vues quand même 285 followers mais que 23 abonnés tchou alors je pense à checker oui bah oui parce que là tu es arrivé juste à la fin la bonne nouvelle c'est qu'il ya le replay et que elle sera diffusée sur youtube vendredi prochain je vous rappelle je suis en vacances de samedi à samedi samedi je reviens samedi donc je serai pas la samedi le dimanche imaginons qu'on ait les 300 followers par exemple le dimanche quand je rentre on ferait un live le dimanche avec le les jeux les cadeaux et tout tout quoi du coup elle est à bas carrément oui puisque là j'ai quand même parlé pendant car ça a été vachement long en fait je pensais que je pensais je pensais pas que mon texte allait à les tenir comme ça pendant aussi longtemps mais bon comme vous avez quand même remarqué que j'avais quand même bossé mon dossier on fait ces trucs catégorie ce catégorie les plans et doux parce que par exemple moi quand je lance un site est toujours dans ce dans ce top petit clair on lance mon premier par exemple skype silence il est là un jeu les smartphones chinois qui ont encore un site alors on va parler les tutos l'utilisation d'un homme à une petite chaîne youtube pour présenter les accessoires et après les gens qu'on s'en dirait mais les vitres on n'arrêtait pas de les casser à les stylets c'est qu'elle stylé pour mon téléphone et tout et après j'ai commencé à en acheter à les faire venir c'est des petits achats encore une fois puis après je commençais à je les mettais je faisais une marche sympathique parce que les mecs voulaient pas les commander en chine et et du coup tu fais ton petit business et tu commences comme ça et après tu finis au bout de vingt ans en thaïlande j'ai au revoir tipeee 1 d'accord façon de d'accord ouais c'est un mode stop pour voir les petits chats tu as deux solutions insuppéliore en utilisant ton prime il n'a pas activé en trois ou là tu as c'est bien ça tu rentres toi sur le gaming amazon active ton compte gaming et ajoute ton compte twitch d'un bravo un bravo tu as commencé bien quand il est fort lui il a tout mis automatique donc tu as juste à mettre slash tipeee il manque un homme et c'est pas grave et à cela ce sob et il ya tout ce qui s'affiche bravo tu as dit dont je suis épaté cadeau greg là c'est stylé à carrément et carrément c'est bien tu peux nous mettre en il peut tu peux peut-être mettre ton business plan sur ton blog oui il sera il sera édité dans l'article qui parle du live du jour je pense non va non mieux que ça puisque ça vendredi prochain je repasse cette vidéo donc vendredi au merci merci beaucoup alors faut que j'attende que ça défie merci à jaune d'oeuf pour le petit typique le tout le texte sera dans la description de la vidéo twitch elle sera dans la description de la vidéo youtube qui sera cet enregistrement vendredi prochain et certainement quand je reposerai la vidéo vendredi prochain je ferai un article sur le jt geek donc je recopierai ça aussi voilà je laisserai comme ça aujourd'hui pour obliger et motiver peut-être aux gens à aller sur twitch en se disant tu as quand même le mercredi comme des choses putain intéressante quoi ouais tu capes et mais ça sera ça sera reposté au moins dans l'article de vendredi prochain je rappelle je suis en vacances de nos chaînes donc mardi riposte de la vidéo riposte sur gg vidéo de la vidéo de mercredi dernier où on parle d'un fabricant veut que je teste une sex doll et vendredi il y aura le riposte de cette vidéo là voilà tout ça tout ça ok bien au échelle ril a bien bossé shadow des coups là c'est jaune d'oeuf d'accord stream là shadow succès à jt geek d'accord j'ai pas qui fait le truc mais pour excuser de mon retard oui ça non mais il dit bien joué pour les hashtags les slash mots clés mais après merci à jaune d'oeuf pour le le petit tv qui vient de tomber un peu beaucoup un peu d'abonnement de ouf petit pi de ouf pas eu comme quoi le business model est pas bon j'ai même pas de sexe de l'amour c'est nul voilà donc bon allez on finit il nous reste cinq minutes si vous avez les questions des commentaires des suggestions je suis là pour répondre à vos questions notamment des sujets pour le live de mercredi de la semaine d'après ou éventuellement voilà des remarques des suggestions par rapport à tout ce dont on a développé maintenant je rappelle tout mon copier-coller sera dans la description de cette vidéo sur twitch 1 comme ça se permettra ceux qui veulent reprendre un peu point par point d'aller directement sur qui il suffit de se rappeler le loi presse ou commerce c'est vrai quand c'est comme ça ajouté l'uré sur google à y appeler il ya eu beaucoup d'informations et je comprends que bon après quand nous soit qui ceux qui connaissent se dit oui c'est vrai 1 le déroulement il est bon ceux qui connaissent pas se dit nous là j'avais beaucoup d'informations et ceux qui sont spécialistes et qui savent tout surtout bas il ya là mais là il aurait dû dire c'était pas comme ça voilà merci c'est bien tiens merci à sébastien pour le alors j'ai eu deux j'ai eu deux requis donc il devrait peut-être y avoir un peu plus alors à temps la commande d'agé j'ai pas mal allez bien d'aller bien celui-là aussi merci beaucoup d'autres sébastien c'est ça on va les voir passer je crois que c'était base ah oui c'est patient qui reprend sa place ça là ça fait trois donc c'est sébastien qui reprend sa ligne garde la ligne merci à sébastien j'ai bien l'impression que c'est sébastien qui qui revient en force pour reprendre sa ligne voilà donc après voilà on mettra ça dans l'inscription et puis voilà bah ceux que ça permet encore une fois vous pouvez pour pas cher moi je trouve que pour deux balles par mois commencer à lancer un projet faire un site vous rendre compte que c'est du travail après il faut s'y tenir et c'est ça le plus compliqué avec une vie en disant voilà il faut que tous les jours je prenne 5 à 10 minutes pour mon projet avant de monter un projet de se dire étape par étape on va commencer merci à sébastien on va commencer par un blog on va passer à parler d'articles on va parler de la catégorie principale après on va parler des tutos et comment l'utiliser les différentes versions après on va parler d'accessoires qui vont aller avec et en fait ça va te permettre d'avoir énormément de contenu avec régulièrement en mettant des articles éviter le copier coller encore une fois en mettant des articles régulièrement d'avoir un site avec pas mal de contenu te dire on avec tout ça une fois que j'aurai posé mon audience et que mon site sera bien référencé parce qu'encore une fois même si tu as une prime de fraîcheur au début de google c'est à dire google donne une prime de fraîcheur quand on site est nouveau s'il ya un peu de contenu il te met un peu plus en avant pour donner une chance donc il faut en profiter toi de cette chance là en ayant un site avec pas mal de contenu avec au moins 400 mots et et de se dire en mettant du contenu tous les jours google me connaît une prime de fraîcheur me met un plus en avant si je mets les articles tous les trois quatre jours en plus il va venir il va tout scanner à dire là il ya des articles souvent et tout et après opté bonheur la chance quoi tu vois ce que je veux dire instagram tu peux aussi me rejoindre sur instagram a pas mal allez bien qu'est-ce qui bosse bien shadow a passé un bon à ils vont on va me le voler un rythme c'est un bon modérateur ok toucher couler le porte-avions bravo manque un bravo bravo à sébastien et merci beaucoup pour tous ces petits cafés de tipeee qui font plaisir je rappelle il reste plus que une c'est la dernière semaine pour le financement de l'uji tenni pour le mois prochain pour l'instant on est à une émission par semaine si vous les deux émissions par semaine il n'en manque pas beaucoup si vous voulez pas ou vous pouvez pas bah c'est pas grave et ben on restera une émission par semaine au moins tous les vendredis ça va bien aussi moi je serai de retour de vacances et tout voilà ça fait ça fait plaisir et puis on regardera les lives le mercredi et le samedi tout ça tout ça quoi de la commande le guide tv ma vie mon oeuvre n'a non c'est ma youtube au graphie monsieur c'est pas ma bibliographie c'est ma youtube au graphie tu peux corriger s'il te plaît voilà non c'est ma youtube au graphie la blague ma vie mon oeuvre ma youtube au graphie est beaucoup plus drôle avec marqué avec une youtube au graphie ne trouves tu pas même toi tu es en train de tenir oui c'est beaucoup plus drôle ça n'existe pas pas si maintenant ça existe grâce à moi voilà voilà bah coup c'est bien on est déjà 58 est-ce qu'on a quand des petites questions des remarques des sujets déçus d'une suggestion remarques commentaires on a fait une petite pique de il y avait pas mal de monde pendant un moment mais je pense qu'on de l'émission de l'on devrait bien on a bien marché sur le replay je crois la dernière fois attends regarde si pas si peut te faire le bon légité du guide comme c'est sur youtube deux heures après pas trop mais celui de mercredi dernier a fait 227 vues c'est pas mal c'est pas mal pour un format twitch encore une fois elle fera beaucoup plus de vues sur youtube encore une fois on parle de la semaine ah oui ça c'est l'émission à la à cette émission de samedi pas les rêves de la semaine a fait 227 but mais le fabricant veut que j'étais assez de l'a fait 463 vues la semaine dernière c'était pas mal je pense qu'elle devrait faire au milieu de refaire 1500 à mon avis sur eu sur youtube mais voir même un peu plus mais bon ce qui est pas mal aussi de cette émission là parce que là j'ai quand même bossé la semaine dernière moins que j'ai bossé pour cette semaine mais de les mecs se disent waouh ça peut être intéressant on peut apprendre des choses notamment sur les dolce château et le numéro que le mode ou mode modérateur le mode modérateur le noir mode modérateur peut-être peut-être que je ne deviendra modérateur 1 il le veut il peut l'être le tv ma vie mon oeuvre ma youtube ou graphie a assez beau merci beaucoup oui c'est moi cours oui c'est vrai la suggestion pour moi quasimodo de notre dame le bossu le bossu toucher la bosse manseigneur toucher ma bresse je vois que tout monde est bien passif la plupart sont déjà partis apparemment ils sont pas restés jusqu'à la fin d'ailleurs on a eu l'information c'est bien merci non va te faire enculer ouais c'est vrai c'est bon on a eu l'info web off ouais bah ouais c'est pas terrible son truc va falloir bosser pour faire les articles et tout c'est nul on peut me donner un truc plus facile bah non bah non j'ai désolé soit t'as plein de thunes et dans ce cas tu payes tout le monde pour le faire soit t'as pas beaucoup de thunes et dans ce cas tu dis ah je fais mon projet machin je le montre ça mais je peux vous je peux dire ça va marcher à chaque coup mais vous mieux avoir des remords que des regrets en tout cas on est en place c'est bon ouais c'est pas bien bossé toi tu as bien bossé voilà toi tu as bien bossé nos nos membres préférés ont été là on a eu du café du tipi on n'a pas de diamant aujourd'hui mais on a une quelques commentaires mais nos followers ont été assez passifs ils sont venus ils ont pris l'information ils sont lui off ça a l'air compliqué son truc ou alors ils vont attendre qu'ils vont la réingurgite et peut être ils vont attendre que il ya le truc qui après encore une fois je pense qu'elle aura une deuxième bille sur youtube ça sera beaucoup plus facile sympathique patrick tu la prends victoire quand c'est un bol mais je peux pas la commande et c'est interdit en thaïlande sex toy doy c'est tout interdit en thaïlande je peux même pas l'importé elle sera bloqué en douane et je pourrais me taper d'abord dans plus donc voilà non seulement je pourrais pas l'habiller et en plus j'ai publié de payer l'amende c'est nul non non c'est interdit dans mon pays après oui parce qu'ici pour 30 balles t'es une vraie en même temps à acheter et acheter 500 balles un truc en plastique ici tu attends 30 balles tu vas dans un machin hop tu l'as pendant une heure tu lui met sa race quoi tu vois 30 balles 30 balles divisé par 500 balles divisé par 30 balles ça fait 10 ça fait 300 200 ça fait 17 voilà ça fait 17 fois une vraie contre plein de fois une en plastique rien ne vaut le naturel c'est pour ça que c'est un talent bon oublie pas des horizons en forme de capote la vente additionnelle la vente additionnelle mais je suis désolé comme ma faute s'il est d'horizon ils ont une forme qui est quand même relativement suspecte d'avant on voit bien on voit bien qu'il n'y a pas la bulle au milieu même à travers même à travers pourtant toi c'est scellé tout ça plus produit chimique donc t'imagines bien que il doit y en avoir un petit peu elle a le colis de la naturelle ben ouais mais bon c'est le petit supplément gratuit champignons que vide deux ans non revanche pas la croûte non on fait plus ça pour ceux qui veulent toutes les commandes je vais créer un pas de bine avec la fin du live avec toutes les commandes créé ou l'eau les mecs genre la plupart ils ont bouffé 45 minutes de comment monter son site web machin le business et tout tu veux leur mettre des commandes en plus j'ai l'impression que ça va on peut pas y arriver mais c'est gentil mais c'est quand même gentil mais là je trouve que c'est trop d'informations même pour moi c'était quand même beaucoup d'informations donc je comprends bien que voilà nos membres au fatigué du mercredi à 16 heures vont avoir un peu plus de balle et quoi le pastebin et un plat il revient un plat hydraël ya qui te mangent le vendredi je n'ai aucune idée que ça peut être bloc note en ligne moi dis donc tout ça tout ça tout ça aussi on va au pire ou alors tu fais un tu fais une commande tu fais une commande pour les commandes c'est une commande qui résume toutes les commandes comme ça tu fais ce point l'exclamation commande et là ça met toutes les commandes que tu as programmé ça c'est trop fort d'accès à d'eau bon allez ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie pas c'est moi ça va plaisir j'espère que cette émission aura été intéressante pour vous qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me suivre sur twitch c'est pas encore fait si vous allez cette émission une semaine après sur youtube puisque les vidéos sur twitch ne reste que six jours donc on sera pas mal mercredi vendredi aura déjà disparu et quelque part voilà ça sera pour la prospérité et elle finira bien évidemment sur le guide.tv avec ma youtube graphique évidemment ça marche pas appelle une télécommande donc vacances pas écoutez pendant je suis pas en vacances pour l'instant prochain rendez vous on se donne rendez vous vendredi matin pour le jt du geek le dernier jt du geek du mois pas de l'année parce qu'on a déjà validé un jt du geek pour le mois prochain moi en attendant je vous remercie pas c'est moi j'espère que cette vidéo aura été très intéressante pour vous qu'elle va peut-être en motivé de nouveau à me rejoindre sur twitch je vous rappelle du 5 dans du 28 au 5 je suis en vacances on se retrouve la prochaine fois je vous remercie de passer ça va plaisir prenez soin de vous prenez soin de vos proches garder le moral et surtout rester ouvert et essayer et vaut mieux avoir des remords que les regrets donc essayer de faire quelque chose au moins essayer de repartement ils font pas beaucoup de risques va falloir donner un peu de ta personne comme avec l'adolce allez bonne journée bonsoir travail tout ce que je coupe mon micro non mais oui